Salut c'est Anthony et bienvenue dans l'épisode numéro 4. Donc on continue avec Meven Dumontier, donc vous allez découvrir Meven et certaines de ses réflexions. Donc voilà, c'est un petit peu long, on a été pas mal bavard, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, vous allez découvrir la façon de penser aussi de Meven. Et donc je vous laisse découvrir cette vidéo, pensez à partager cette vidéo avec vos amis magiciens et également à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, bon visionnage à tous et à bientôt. Mais Meven, merci d'avoir accepté, parce que tout le monde n'accepte pas cet exercice-là. Donc voilà, c'est cool. C'est bien, j'ai envie de m'avoir pensé à moi d'ailleurs. Oui, oui, je pense en plus qu'on va parler de choses intéressantes parce que je veux voir avec toi certaines choses, parce que on y reviendra, je vais pas spoiler. Donc d'abord, rapide, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas en fait, ton parcours un peu par rapport à la magie ? Bon, bien sûr, bon ben, je suis Mélène Dumontier, donc je suis breton, de Breton, j'adore la Bretagne, autant le dire. Et puis, je fais de la magie depuis maintenant 11-12 ans. J'ai commencé comme tout le monde, enfin j'ai commencé comme tout le monde. Pas vraiment, parce que j'ai démarré, on peut le dire comme ça, je savais pas trop quoi faire chez les grands-parents du côté paternel, et donc il y avait un petit bouquin avec des tours, et puis j'ai commencé comme tout le monde. Et puis au fur et à mesure, après j'ai fait, j'ai acheté une boîte, j'ai 2-3 cassettes, j'ai commencé les cassettes aussi, Bernard Vidi, tout ça. Et j'ai fait les gobelets, les machins bidules, et puis après j'ai préféré les cartes. Ça fait, bon, je fais un peu de tout, mais ça fait 11 ans que je fais des cartes, voilà. J'aime bien ça. Donc spécialisé, close-up, et salon, j'aime bien le salon. C'est agréable le salon. C'est une ambiance plus décontractée, j'aime bien ça. J'ai bien travaillé assis, c'est comme ça. Après, niveau parcours, pas grand-chose à dire. Je sais pas trop quoi te dire le plus, voilà. Pour les bases, bases, quoi. Ouais, et du coup, tu dis, en fait, est-ce que t'as touché un peu à tout d'abord, ou tu t'es vraiment orienté assez rapidement sur les cartes ? Parce qu'en fait, il y en a. Alors, première année, j'ai fait un peu de pièces. Je m'amuse avec les Matrix, des machins. Et puis après, j'ai fait un peu de gobelets aussi. Dans les boîtes de magie, il y a des petits gobelets rouges, jaunes, les plus en plastoc, là, je sais pas, bon, voilà. Vraiment, c'est vraiment le truc de base, hein, vraiment. Et puis après, j'ai fait les cartes. Je me suis dit, il y a beaucoup à faire sur les cartes, ça me plaît. Donc, j'ai fait ça. Après, quelques années après, j'ai fait un peu de mentalisme, mais j'aime bien étudier le mentalisme, mais j'aime pas trop le faire. On pourra revenir là-dessus, si c'est un peu après, hein, je vais vous dire pourquoi. Voilà, mais voilà, un peu de mentalisme. Et puis depuis quelques temps, la magie que je préfère, c'est la magie des cordes. J'adore voir ça, j'adore voir la magie des cordes. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça visuel, je trouve ça beau, c'est fluide, c'est magnifique. À voir, je trouve, hein. Et donc pendant huit ans, je m'étais interdit d'apprendre la magie des cordes. Je voulais pas apprendre, parce que je voulais rester un peu l'enfant, j'allais bien. Et puis un jour, on revenait, bah, du plus grand camarade du monde avec un ami, avec Emmanuel l'aîné, Emmanuel, je fais beaucoup, j'y regarde. Et puis il m'a montré deux, trois bases dans la voiture, et puis voilà, depuis ça fait deux, trois ans que je fais maintenant des cordes. Mais routine de pièces, donc j'en connais une ou deux, une de Roaquin Navarras, un excellent magicien espagnol, malheureusement, d'AVD, c'est excellent. Excellent tour, et puis voilà, je fais pas beaucoup de tour, je fais que des cartes, probablement. Et après, ouais, on reparlera de la conférence, parce que voilà, je suis venu te voir à Toulouse. Après, t'es quelqu'un, on en parle, enfin, moi je voyais au début, quand je te connaissais pas, et on disait que t'étais quand même pas mal technique. Est-ce que c'est quelque chose que t'as bossé beaucoup la technique, ou est-ce que vraiment tu préfères les tours techniques, ou des tours un peu plus automatiques ? Ouais. Non, en fait, j'aime pas les tours automatiques. J'aime bien les étudier, c'est super, il y a des super principes derrière, mais je vais, c'est Bernard qui dit pareil, je crois, Bernard Bénis, qui dit la même chose, on s'emmerde, quoi. Moi, personne, je fais un tour automatique, je m'emmerde. On va me dire, oui, il y a le texte à bosser, il y a le machin, il y a le bidu, il y a la psychologie, c'est vrai, mais il y a la technique aussi, il y a tout ça. Et donc, j'aime bien, j'aime bien m'amuser, j'aime bien me dire qu'on a à peine posé le jeu, on a déjà fait trois trucs, il y a juste deux doigts, et c'est fini, quoi. J'aime bien la technique, ça m'amuse, ça m'éclate, c'est quand même... Les tours automatiques, j'en ferai un ou deux, il y a un que j'aime bien, de Woody Aragon, sur un principe de Tamarie, sur la John Accard, que j'adore, je crois que c'est Tamarie, j'ai un doute, sur la John Accard, un truc... Je ne vais pas en parler de trop, parce que c'est public, mais c'est un super principe, c'est un des seuls tours automatiques que j'aime bien garder de côté dans Ramport de Joy, on va dire. Alors sinon, j'aime bien la technique, je bosse la technique, j'aime bien ça, je cherche des trucs qui me plaisent, quoi. Puis je bosse tout, mais si ça se trouve, je ne l'utiliserai pas. C'est comme, c'est dans le bouquin, je ne sais pas si tu connais, il y a un gros bouquin, le plus connu, de Marlowe, qui s'appelle Révolutionary Cartes Techniques, donc au début, il y a plusieurs préfaces, donc il y en a une, on parle de Rose Bertram, et Rose Bertram explique que lui, il adorait ça aussi, il cherchait à avoir le plus de techniques possibles au monde, dans son chapeau, pour pouvoir improviser à n'importe quel moment, et obtenir le plus beau résultat à la fin. C'est un peu ma philosophie, on va dire, j'admire ça. Il y a plein de techniques que j'ai apprises, que je n'ai jamais utilisées de ma vie, peut-être qu'un jour, ça arrive. Dans mon bouquin, d'ailleurs, j'en parle, j'explique que j'aime bien avoir une cave, avec plein de choses, et puis le jour où l'occasion, enfin l'occasion, où l'occasion se présentera, j'aurai la bonne bouteille. Ça serait triste d'avoir la bonne occasion, et pas le vin qui va arriver. C'est un peu la même chose, c'est une anecdote. C'est l'alcool et la boitein. Après, j'en parle souvent, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, et ce que je dis, il faut vraiment apprendre les techniques, après on les utilise, on ne les utilise pas, et même si on se trompe à un moment, quand on commence la magie, des fois on va se tromper, mais si on ne connaît pas la technique, on ne va pas se rattraper comme il faut, et on va être bête. Je suis d'accord, et plein de gens, quand on me dit, tu connais 50 cartes à l'œil, on fait 2 dans la vie, mais c'est pour le plaisir, comme tu dis, le jour où tu es entouré, si ce n'était pas prévu, je peux changer directement par une autre technique, je peux switcher facilement. C'est pareil pour tout. Il y a des forçages, des forçages qui fonctionnent dans des situations, et pas d'autres. Si un jour en position stand-up, enfin, pas stand-up, en position stand, les gens arrivent derrière, devant, à droite, à gauche, et ce n'était pas prévu, hop, tac, je peux changer. C'est ce que dit Robert Ham, c'est bon. Ouais. Et à t'aborder aussi dans la conférence, par exemple, pour le comptage Hemsley, de bien bosser, parce que ça t'énervait, et puis, enfin, ça t'énervait, que de voir des personnes qui font un comptage, je ne sais pas si c'est toi, je ne me rappelle plus, parce que ce n'est pas toi qui parlais du comptage Hemsley qui est mal fait. ça ne me dit rien, mais je ne me rappelle plus, alors ce n'est pas toi peut-être. Il me semblait. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le font très mal. Il me semblait, oui. Juste, à ce que je vais oublier après, tu parlais, du coup, que tu aimais bosser le mentalisme, enfin, étudier le mentalisme, alors que tu préfères les cartes, enfin, je pense, parce que moi, c'est un peu pareil, c'est plus par la construction ou la théorie, on va dire, c'est plus pour ça, ou pourquoi, en gros, je vais dire pourquoi. C'est vachement intelligent, je trouve, il y a des choses, des principes derrière qui sont fabuleux, qui sont excellents pour nous, en fait, pas mentalistes, j'allais dire, pas mentalistes. Maintenant, j'ai une, c'est dans ma tête, c'est perso, peut-être que les gens ne seront pas d'accord, mais voilà comment je vois les choses. Quand un mentaliste fait un tour, il va faire, entre guillemets, croire, il fait croire, directement ou indirectement, au public, il utilise des pouvoirs psychiques un peu surdéveloppés, il utilise sa double vision, son toucher extraordinaire, ce truc-là, et donc, pour les gens, c'est un début de solution. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais tour, au contraire, c'est super, c'est fort le mentalisme, c'est beau, c'est excellent, mais par exemple, j'ai des amis mentalistes qui m'ont dit un jour, il y a des gens qui viennent les voir après le spectacle, qui leur dit, voilà, est-ce que vous pourriez me guérir, tout ce truc-là. Donc, les gens, ils y voient un début de solution par rapport à l'effet, parce qu'ils se disent, voilà, il a développé son sens, son naturel, donc il arrive à faire ça. Alors que si tu fais choisir une carte, tu la signes, elle arrive dans le portefeuille du monsieur, ils ont beau imaginer tout ce qu'ils veulent, n'importe quel sens, c'est de la magie, il n'y a pas de solution, il y a un blocage, c'est comment il a fait, c'est magique. Le mentalisme, c'est pareil, on va dire, comment il a fait, c'est magique, ah oui, mais il a des pouvoirs, des sens surdéveloppés parce qu'il les a bossés pendant des années. C'est un peu, il y a des mentalistes qui ne font pas ça, c'est un peu ce qui me dérange un peu dans le mentalisme, c'est un peu ça, on va dire. Maintenant, j'adore voir et étudier, mais disons que je préfère la magie, on va dire tranchée, c'est comment il a fait, bordel de merde, c'est ça que j'aime bien. Et dans le mentalisme, ne serait-ce qu'un début de solution, ça me dérange un petit peu, même si ce n'est pas une solution avérée. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. Je vois. Je suis tranché avec la magie. Ouais. Après, on a discuté avec des mentalistes qui ne sont pas forcément d'accord, voilà, c'est dans ma tête, c'est comme ça, je n'arrive pas à étudier. Après, c'est sûr, c'est quelque chose qui n'est pas visible aussi, enfin, mentalisme, on est sur de l'invisible, un peu comme... Après, voilà, et du coup, par rapport, mettons, je ne sais pas moi, des animations ou des lévitations, enfin, fait d'une autre façon, est-ce que ça te fait la même chose ou pas ? Enfin, je ne vais pas révéler parce que c'est public, mais... La lévitation, c'est un bon exemple parce que c'est un peu la limite entre les deux. On peut vraiment faire croire que c'est de la magie, mais si on ne se fait pas ces mentalistes, on peut dire qu'il utilise la force de sa pensée et tous ces trucs-là. C'est vraiment la limite. Le coup de la carte signée, t'as beau utiliser toute ta pensée et tout ce que t'as envie, la carte signée est arrivée dans sa poche alors c'est pas possible. il y a vraiment... Le mode de lévitation, c'est fabuleux pour ça. C'est un des trucs les plus magiques de la lévitation. Mais si un mec mentaliste, il dit je vais utiliser ma pensée et j'ai travaillé depuis 15 ans pour lever un objet, pour lever l'objet, le mentaliste, avec son discours, vient de donner la solution. Ça fait 15 ans que je bosse ça, la bouteille se vole. Enfin, la bouteille se vole. Alors que si t'arrives en mode magie, le truc qui vole, c'est pas possible. Tu claques des doigts, le truc qui s'envole, tac, c'est génial. Tu vois, j'ai ma lévitation pour ça parce que ça peut vraiment pencher d'un côté. Tu veux dire, c'est pareil avec l'écart, pareil avec un forçage, il faut faire passer mon petit pour un forçage. Il meurt. J'essaye de cheveux hauchés du bon côté qui me plaît à moi en tout cas. Après, je sais que le mentalisme est à la cote. Super. C'est à la mode depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, il y a Luc Germay qui est au Congrès. Ouais. Non mais c'est, j'adore le mentalisme. Étudier, c'est génial. Je sais plus comment ça s'appelle la Bible. C'est Corinna ou Corinna ? Ouais, les 13, ouais, certaines stades sur le mentalisme. Ouais. C'est suffisant. C'est un peu mieux en bregumet, mais quoi. La proche du mentalisme, c'est génial. Tu as accès à tout l'éventail entre guillemets, enfin pas tout, mais tout presque. Après, tu dois se le dire, tu as un grand éventail de travail qui est excellent. Et du coup, parce que, je me souviens, tu parlais dans la conf aussi au niveau de ses effets, tu parlais de l'impossibilité qu'il y avait une limite pour toi et qu'il ne fallait pas les passer sinon à... C'est pareil, ça fait partie des trucs qui sont dans ma tête, mais que les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, enfin les magiciens, je ne parle pas de ça pour moi, il y a une limite qui ne faut pas dépasser. Je donnais l'exemple, je donne souvent l'exemple dans les conférences ou dans les notes. J'ai vu un jour un mec faire le coin déchiré de Daniel Madison qui s'appelle Angle Vell, et puis le coin réapparaissait donc deux rues plus loin dans un ballon d'hélium tenu par un enfant qui était promené par sa mère. Et quand j'ai vu ça, je fais, ouais, bon, c'est trop, enfin on sait que tu ne me prends pas un con. Je trouve que c'est trop. Selon moi, il y a deux murs, c'est ce que j'explique dans mon ressenti. Il y a le mur de la réalité, celui où on fait de la jonglerie, on est à la limite de l'extrême, mais ça reste possible pour les gens. Et ensuite, on passe ce mur et on arrive dans l'impossible, dans la magie. Mais dans la pièce, la pièce impossible, on voit, il y a un mur aussi de l'autre côté qu'il ne faut pas dépasser au risque d'avoir une sensation négative. Le public, il va se dire, merde, il me prend peut-être pour un con quand même parce que c'est peut-être un peu trop. C'est ce mur-là que j'ai du mal. Maintenant, il y a des gens qui le font extrêmement bien, qui arrivent à dépasser. Je vais prendre des exemples un peu bateau, comment il s'appelle ? Enzo Wayne, ça qui a un super spectacle sur Paris, il a des effets qui sont vraiment impossibles. C'est magnifique, c'est super. Il le fait très bien dans le spectacle. Il y a des gens qui le font bien et moi, c'est mon ressenti et j'essaye de ne pas aller trop loin. Ce tour du coin déchiré, je me suis posé pendant des jours pour trouver un truc, une sortie qui me plaise parce que pas assez fort, on se dit bon, ok, trop fort, on se dit il ne me prend pas un compagnon. C'est un tour qui est bien pour travailler sur cette théorie, entre guillemets, ce ressenti peut-être faire utiliser ce terme-là. Pour moi, il y a un mur à ne pas dépasser parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. On n'est pas non plus... On est avant tout des animateurs. Ce n'est pas péjoratif, on est là pour animer. On n'est pas là pour se faire passer pour qui on n'est pas. Du coup, pour revenir ce que tu disais avant, j'ai un écho là par contre, je ne sais pas si je l'avais, tu es là. Non, moi je n'ai pas d'écho. Non, c'est bon. Non, j'avais un écho là mais là, il est parti. Pour revenir ce que tu disais avant, aussi par le fait de l'impossible, que la personne, comment dire, la personne se dise comment ça marche. je vais essayer d'être le plus clair possible. Est-ce que pour toi, il faut que le spectateur se pose la question comment ça marche ou il faut qu'il reste un petit peu, on va dire, sans se poser de questions. Alors, il y a toujours des personnes qui vont chercher à trouver mais je veux dire, est-ce que tu cherches à ce que le spectateur cherche ou pas ? Parce que ça, c'est... J'aime bien la question parce que, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a encore un espagnol. il arrive devant une salle, il fait une conférence en fait. Tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Il arrive, il y a plein de gens en face et puis il va faire un tour de pièces. Mais avant le tour, il raconte un truc et il raconte ça. Je ne sais plus son nom, je suis désolé. Comment il s'appelle ? Il est super en plus. Alors, je ne sais plus. Il raconte, il dit aux gens, il dit voilà, je le paraphrase là, il dit, un jour, j'ai rencontré une spectatrice qui est venue me voir et qui m'a dit, oh, moi, la magie, je ne cherche pas à comprendre, je me laisse bercer. Il dit ça, après il fait, oh là là, le pire compliment qu'on peut nous faire. Et là, il enchaîne, il fait aux gens, dans la conférence, il fait, je vous en prie, s'il vous plaît, prenez toutes vos connaissances, tout ce que vous savez et essayez de savoir comment je fais. Ça sera le seul moyen que vous aurez de comprendre que ce qui se passe sous vos yeux est impossible. Il a pris le tour, il a pris les trucs qu'on nous dit de ne pas dire, il a retourné et il a rendu ça superbe. Et il fait un tour de pièce après et c'est magique. C'est vraiment, on se dit, les gens, ils doivent cogiter parce que tout est fait pour, 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 pour ça magique. Tu vois, il a pris le contre-pied, il a fait, voilà, au contraire, vous ne laissez pas verser, vous cherchez à savoir comment je fais. c'est la seule manière dont vous pouvez vous rendre compte que ce que je fais, c'est vraiment de la magie. Et j'ai trouvé ça vraiment super comme texte. Je suis tombé amoureux du texte quand il a dit ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, ça. Et c'est Juan Tamaris, il me semble, qui disait, qui a dit un jour, il a dit, si on veut faire passer la magie au rang d'art, il faudra dire au début du spectacle qu'il y a bien un truc. Il y a rien à un truc. Et après, il fait son spectacle. Et voilà, bon, moi, je, un jour, une spectatrice m'a dit, dans ce que vous faites, il y a de la magie, mais il y a aussi de la manipulation. Et c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, en fait, parce qu'il y a de la magie, on a compris qu'il y avait autre chose, il y avait quelque chose de caché, il y avait autre chose. Et ça me plaît. Certaines personnes vont me dire, oui, c'est pas suffisant, le truc c'était mal fait, non, mais j'aime bien qu'on peut répondre que, puis les gens sont pas cons, il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour, la page presse des digitations pour voir que, ah, ce qu'on fait, c'est plus qu'il faut pour arrêter de prendre les gens pour des tijons. Voilà, donc, à un moment donné, c'est vrai que notre boulot, c'est essayer de le faire oublier, mais dans certains cas, le contraire marche aussi. Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est dommage, parce que c'est bien, c'est super le tour de pièce, c'est un tour connu, c'est un tour avec, on a un rond de, de verre, un rond de cuir, comme ça, un cylindre, en fait, hop, puis on le pose sur la table, on a trois pièces, on les fait disparaître, et quand on lève le cylindre, elles sont dans le cylindre. Puis il fait ça, et c'est super, avec un bouchon, il n'y a vraiment rien dans le cylindre au début, c'est grand que c'est bon. Si je retrouverais, je mettrais le nom. j'étais dans mes favoris, mais je n'ai plus le nom. Ah si, je vais regarder, je t'écoute dans le même temps. Non, sinon, je rajouterais. Du coup, tu parlais de ça, est-ce que tu es de ceux qui, il y en a certains qui disent qu'il vaut mieux donner l'effet avant de le faire, et d'autres, au contraire, qui disent qu'il ne faut pas le dire. Quel est, tu fais partie de... En parlant de ça, c'est-à-dire au spectateur, tu lui dis, regardez, il va y avoir, pour exemple, la carte qui va se transformer, et ensuite, tu fais l'effet, alors que certaines disent qu'il faut garder la surprise. Moi qui aime bien improviser, tout ça et tout, je ne préfère rien dire. Par évident, si on raconte ce qui va se passer, l'improvisation, elle est un peu cassée. Bien que Vernon, il arrivait à improviser en disant l'effet à l'avance. C'est Vernon. Mais voilà, l'idée, c'est, moi je ne le dis pas. Parce que derrière, si jamais je me oublie en, ou si j'ai envie de faire autre chose, je ne peux pas de... J'aime bien cette idée-là de... Les gens ne savent pas où on va en fait. Ils se laissent guider, quoi. Et c'est ça qui est fort, parce qu'avec l'impro, les gens ne savent pas où ils vont. Ils se laissent guider, mais le magicien aussi, il ne sait pas où il va, et il se laisse guider. Et au final, personne ne sait où on va, et on n'est pas guidé au final. C'est génial l'improvisation. Donc voilà, moi j'aime bien ne pas dire. Sauf, ça fait un cas évidemment, où, je ne sais pas, on fait un coup de l'oeuf, on dit là, je mets une carte ici, ça va devenir la carte que vous allez me nommer. Là, c'est fort par contre. Après, si on ne dit pas, si on ne dit pas, je pense que les gens peuvent imaginer qu'il y a eu un switch, un machin. Là, tu préviens, tu fais hélas de la carte. Ça dépend, mais majoritairement, moi je ne dis rien, parce que j'aime bien rebondir derrière ce qu'il faut. Ouais, non mais je pose la question parce qu'il y en a certains en fait qui disent le contraire. Après, ça dépend aussi des effets. Je vois que toutes les références que tu fais, c'est beaucoup d'Espagnol. Je ne sais plus qui c'est qu'à dit qu'il n'est pas qu'on utilise le terme de magie espagnole, mais tu bosses beaucoup sur ça. C'est quelque chose qui t'intéresse. On va dire que tu es vraiment ce qui te plaît. Je vais te parler deux secondes. Le nom du magicien, ce n'est pas un espagnol en fait. C'est Eric Mead. Ah, ok. je l'ai vu là, il est passé à full us de plein d'entéleurs je crois. il est passé, il faut que j'allez voir. Et avec cette routine. Avec cette routine là. Avec cette routine là. super. Il l'a fait avec le texte qui s'appelle Eric Mead, magicien Cointrex sur YouTube et vous aurez la première vidéo ça sera celle-là. Je mettrai un lien dans la vidéo. Super texte. Et donc du coup, la question, si j'adore les magiciens espagnols pour moi, c'est ils ont réussi selon moi à être autosuffisants. Ils sont en roue libre, ils n'ont pas besoin de la merde européenne ou la merde américaine qui arrive. Nous, on est envahi par plein de conneries sur le marché. et il y a plein de boutiques en Espagne il n'y a pas ça. Parce qu'ils sont en mode ils sont chez eux ils sont tranquilles. Évidemment, ils sont aussi très ouverts parce qu'ils sont partout dans le monde et tous ce n'est pas ça que je dis. Mais disons qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont une littérature qui est solide qui est bien qui est là qui est présente. Alors solide oui et non parce qu'on va me dire oui à l'époque ils allaient lire les livres en anglais c'est vrai mais disons qu'ils ont la chance d'avoir un état d'esprit que nous on n'a pas je trouve en France et ils ont un état d'esprit et un savoir-faire qui est différent. Mais après ils ont eu le roi de la marie c'est Ascanio enfin c'est pas mal le roi de la marie donc ils ont eu le roi de la marie ils ont eu Ascanio le roi de la marie c'est vraiment excellent c'est une superbe école moi j'adore j'adore ça il y a trois magiciens que j'aimerais rencontrer trois magiciens espagnols je les dis souvent il y a d'autres mais il y a trois je crois que j'aime bien j'aimerais rencontrer je les cite parce qu'ils sont pas super super connus et pourtant ils mériteraient il y a Kiko Pasture j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne de Kiko Pasture Kiko Pasture c'est un magicien qui est excellent si vous voulez prendre 3-4 baffes allez voir s'il fait c'est superbe c'est magnifique il y a Gaby Pariras Gaby Pariras c'est un super magicien espagnol avec des idées grandes magnifiques et puis il y a Pipo Villalueva son nom fait souvent sourire mais il a des super trucs c'est vraiment allez voir ces trois magiciens c'est excellent après il y en a d'autres eux ils sont bien j'adore après il y a les grands il y a Maris il y a les Fad Brothers après il y a Bresapland on va pas trop citer l'école espagnole moi aussi je suis c'est ce qui m'intéresse c'est marrant parce que alors je sais pas si parce que les premières personnes que j'interview que j'interviewais c'est par feeling même si par exemple Philippe je ne connaissais pas mais en fait je me rends compte que toutes les personnes alors à part une personne mais sont me citer les mêmes magiciens en fait l'école espagnole c'est assez marrant et c'est vraiment voilà quelque chose on a toujours dit qu'en congrès je sais pas si on leur reste un mec je crois qu'il n'y a pas de concurrents espagnols il y en a très peu bref on a toujours dit qu'en congrès ils étaient dans leur coin et qu'il y avait vraiment une excellente ambiance donc bon ça nous est tous arrivé de rencontrer un mec super technique qui a venu à te casser les couilles en français donc ils n'ont pas la même mentalité ils sont un peu plus je trouve plus ouverts mais c'est pas la même mentalité et j'aime bien cette mentalité j'aime bien les français aussi attention très grand et du tout j'ai un coup de coeur pour l'école de stade ouais après il y a de tout comme pour tout mais j'adore Jean-Pierre Valarino et puis Carlos Vaquera disons que ça va beaucoup bercer aussi dans cette direction ouais du coup parce que c'était quelque chose que je voulais poser au départ mais bon on est parti c'était bien intéressant moi en fait la première fois où je t'ai découvert c'était il y a un petit moment je ne me rappelle pas et j'ai essayé de retrouver sur Youtube la vidéo que j'avais vue mais apparemment elle n'y est plus c'est une vidéo que tu avais fait pour je ne me rappelle plus c'est pour ça que je voulais voir la vidéo pour te moquer un peu des magiciens enfin je ne sais plus comment ça s'appelait cette vidéo et j'avais vraiment adoré parce que tu disais exactement ce que je pensais et du coup je me suis dit ça serait intéressant d'en parler parce que la vidéo on ne la trouve plus et du coup elle y est encore elle est en non répertorie donc c'est quoi de la fidèle à l'époque j'avais fait une série qui s'appelait magiquement parlant dans la première j'étais des conneries il recule je me dis c'est pas une bonne vidéo la deuxième était faite à la rage c'était pas top non plus et la troisième j'étais très content celle que tu as vu du coup je suis très content parce que c'est vrai que je faisais exprès d'aller dans le sens contraire de ce qu'on disait je me rappelle la première phrase que je cassais c'était beaucoup de gens disent oui le texte c'est super important il faut bosser le texte c'est vrai il faut bosser le texte mais souvent ceux qui disent ça c'est parce que enfin ce que je disais dans la vidéo c'est que faire de la magie sans texte c'est beaucoup plus difficile que faire de la magie avec du texte donc aller dire qu'il faut travailler le texte parce que c'est le plus important ou c'est le plus difficile c'est pas vrai parce que c'est pas le plus difficile c'est la magie sans texte qui est le plus difficile et donc je citais Yann Frisch je mettais la vidéo Yann Frisch je m'en rappelle au début faire une magie sans texte c'est super compliqué alors voilà il faut le texte c'est très important au contraire moi j'adore ça c'est important c'est quand même la structure le squelette l'âme c'est très intéressant mais c'est très intéressant de bosser sans texte de travailler chez nous de travailler un tour sans rien dire ça permet de se localiser sur ce qu'on fait sur l'environnement de travail sur où sont les choses et sur où pose le regard qu'est-ce qu'on fait Yann Frisch c'est important c'est important aussi par exemple pas important non c'est un autre outil par exemple c'est de se filmer par exemple ceux qui ont des chaînes YouTube ils le filment et après de regarder la vidéo en coupant le son et là on va voir il y a plein de trucs parasites qui seraient à enlever ça me rend c'est très intéressant de couper le son quand on s'est filmé on se dit merde qu'est-ce que je fais ça sert à rien je suis con pourquoi mon bras il fait ça alors que quand on écoute on n'est pas on n'en rend pas forcément le texte c'est important mais c'est intéressant de faire l'avec c'est pour ça que ça m'a refait penser à ça parce que dans la conf tu parlais à un moment juste comme ça en rigolant mais que t'aimais te moquer des magiciens par exemple avec les spectateurs et donc du coup ça m'a rappelé ça aussi je trouvais ça intéressant c'est excellent c'est excellent de se moquer des magiciens ça fait rire les gens c'est con parce qu'on est magicien les gens aiment bien l'autodérision moi je suis jamais l'autodérision et donc se moquer des magiciens c'est drôle il y a un tour qui est sur ma chaîne qui s'appelle sandwicherie donc j'enchaîne plusieurs sandwiches et le final qui est sur ma chaîne c'est le final qui plaît aux magiciens mais c'est pas le final qui plaît au public ce tour il est très bien parce que je l'ai fait je l'avais fait à Bernard à Mickaël je l'avais fait à Carlos aussi et puis ils m'ont tous dit la même chose ils m'ont dit ah c'est bien le début mais la fin et donc j'avais changé la fin et j'ai fait la fin qui est sur ma chaîne mais en public j'ai gardé la fin que les magiciens m'ont dit oh c'est pas top parce que j'ai toujours eu d'excellentes réactions et donc je l'ai gardé alors ça va me dire c'est un peu con de dire ça parce qu'on me le dit tous ça marche bien en public donc je regarde là tu vas me dire je suis un peu têtu mais là en fait parce que j'ai changé le texte après derrière maintenant quand je fais en public la fin qui ne plaît pas aux magiciens je le dis aux gens je dis aux gens je vais vous faire un tour et à la fin les magiciens n'aiment pas et je vous dirai pourquoi les magiciens n'aiment pas et ça les intrigue parce qu'ils disent ah oui ils vont nous dire pourquoi les magiciens n'aiment pas et du coup je me moque des magiciens je me dis ah ils n'aiment pas là parce que ça va trop vite ils ne comprennent pas ils ne comprennent rien et du coup les gens ils sont ah 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 c'est vraiment ça les amuse moi ça m'amuse ça me fait sourire c'est pas de l'irrespect j'ai un grand respect pour les gens que j'ai cités pour les maîtres que j'ai cités et voilà c'est une manière de faire l'autodérision et d'amuser les gens moi j'aime bien j'ai plein de fois je me moque des magiciens ça m'amuse ça me fait marrer et du coup c'est vraiment l'exemple même qu'il y a une magie pour magiciens et une magie pour spectateurs et enfin je veux dire à mon avis tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi mais est-ce que tu vas des fois vraiment te dire voilà je fais ça mais en réfléchissant tu te dis c'est plutôt pour les magiciens et il y a des choses qui sont parasites donc je vais les gommer pour que ce soit vraiment adapté au spectateur parce qu'il y a beaucoup de choses en fait moi je le sais j'ai eu du mal à m'a débarrasser c'était vraiment je me pensais comme un magicien et je faisais des choses inutiles donc c'est pour ça c'est pour ça que les outils que j'ai cités avant couper le son à vidéo ou faire un tour sans parler c'est intéressant pour gommer ces choses là il y a plein d'autres outils mais c'est de là où je les recite parce que je les ai cités avant mais bien sûr quand j'ai un magicien en face je ne vais pas utiliser le même forçage ou la même carte à l'oeil ou le même contrôle parce que d'un côté je me dis que si ça lui plaît il y aura peut-être un échange derrière donc je pourrais lui montrer quelque chose peut-être qu'il ne connaît pas je pourrais apporter quelque chose à la conversation parce que j'aime bien donner j'aime bien échanger donc si évidemment si je fais un forçage en croix alors que le mec en face c'est Bernard Bivis l'échange il va être très rapide ça ne sert à rien alors que si derrière je lui sors un forçage j'ai trouvé en un bouquin allemand un truc que je n'ai vu derrière il peut y avoir de la construction et on peut c'est mieux donc bien sûr je m'adapte et je change les choses c'est évident ça me change ça me facilite les choses en public aussi évidemment un forçage psychologique et un forçage en croix il y a quand même une grosse marge en cours public ça dépend mais bon j'ai mis le plaisir aux gens en public ça m'arrive de faire des choses qui font mal au jour en public juste pour plaisir le forçage en croix c'est un truc que j'utilise beaucoup parce que j'adore c'est logique c'est quelque chose que les spectateurs ont l'habitude de voir c'est des mouvements même si c'est classique enfin coupé on ne le fait pas tout le temps quoique certains jeux mais voilà c'est vraiment simple il n'y a rien à voir c'est un super forçage d'ailleurs c'est aussi un forçage un peu psychologique en soi psychologique au sens où nous magiciens on connait des forçages psychologiques mais il y a beaucoup de psychologie derrière beaucoup de choses mais c'est un super forçage évidemment ça peut mettre de le renier beaucoup de gens qui n'aiment pas mais c'est très très bon du coup tu parlais de youtube enfin parler des chaînes parce que moi enfin j'ai pas suivi et quand j'ai regardé un petit peu ta chaîne j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos tu as fait ça en fait c'était quoi l'objectif à la base enfin vraiment échangé quoi ah oui oui ça fait ça fait pas 7-8 ans sur internet mais j'ai jamais fait de tutoriel j'ai jamais fait de titre putaclip ou de machin comme ça ça m'intéresse pas moi je faisais ça pour le plaisir puis au fur et à mesure je sais pas les gens ont bien aimé ce que j'ai fait donc voilà je suis suivi par une majorité de magiciens même s'il y a des gens qui sont pas magiciens mais c'est une majorité de magiciens qui sont sur ma chaîne des fois je mets des tours un peu forcément pour baiser le monde on va dire on reste en poulets mais c'est c'est un peu ce qui entre guillemets a fait ma réputation de technicien pourtant je suis pas un technicien de malade en public je fais des choses certes certains d'entre eux avec cette technique mais ça reste largement abordable j'ai pas de problème mais voilà c'est plus pour le plaisir que j'ai fait ça pour le plaisir du partage hier j'ai publié un tour j'ai publié des tours que j'ai lu dans des livres que j'aime bien c'est pour le plaisir de montrer aux gens qu'il y a des bouquins qui existent qui sont intéressants et allez-y prenez-le si vous voulez c'est juste pour donner j'aime bien donner quand on s'en voit la merde la merde qui arrive sur le marché quand même des fois je peux dire j'ai récupéré un récupéré j'ai pas récupéré mais un jeune est venu me voir un débutant qui fait dommage depuis un an mais derrière il n'y avait pas de structure il n'y avait pas de base il n'y avait rien parce qu'il bossait qu'avec l'héoréonce qu'avec l'illusionniste et c'est machin et c'est dommage parce que des gens qui sont motivés mais ils ne partent pas dans le bon sens enfin ah si dans le bon sens mais c'est pas le sens le plus solide c'est pas la voie la plus sûre enfin je trouve après chacun fait ce qu'il veut ouais mais surtout ce qui sort maintenant c'est c'est des tours enfin j'ai entendu c'est pas grave qui se pose tout seul en fait et du coup il ne bosse pas il ne bosse pas la technique et les bases donc ils n'ont pas les bases c'est ça le problème mais les gens ils aiment bien bon par exemple il y a Patrick Cohn ou Kuhn je ne sais pas comment on dit tout ça c'est vrai que c'est un super magicien mais quand il t'explique un truc sur des plateformes comme Théorion ou Dionis ils ne vont pas reprendre les bases donc ils vont t'expliquer leur technique pour faire leur effet et donc le mec il va apprendre la technique avec l'effet mais après derrière de nouveaux discussions c'est un peu moisi ça arrive bon c'est normal c'est le début je suis passé par là aussi on a toujours eu cette époque un peu boulimique là où on veut apprendre plein de trucs on veut tout faire on veut tout acheter on a tout passé par là et à un moment donné il faut se poser les bonnes questions il y a un super bouquin qui est excellent c'est Agenda de Roberto Diobi et dedans il fait une je crois que c'est dans l'agenda dans l'agenda de Roberto Diobi donc en français on peut trouver en français avec une page et il a listé toutes les catégories de techniques et toutes les catégories de tours et ça c'est un super moyen de voir si si on est au point c'est qu'on prend la catégorie on met une technique qu'on connait dedans et on fait ça pour toutes les catégories on fait pareil pour les tours on prend la catégorie on voit si on connait un tour et hop et si on arrive à remplir une bonne partie des cases et bien c'est super on a une bonne base alors que comme je vais redire la même chose si tu prends un mec qui fait de magie depuis 2 ans grâce à illusionniste il va pas connaître le nom des tours d'ailleurs il aura du mal à remplir selon vous le pense après je sais pas peut-être que je me trompe je pense que c'est un bon bouquin pour faire le point sur 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 où c'est que j'en suis qu'est-ce que j'ai apporté ouais et du coup parce que je vais te poser la question parce que ça me fait penser à ça moi j'ai appris un petit peu de manière un petit peu bizarre comparé aux autres enfin après je sais pas je dis ça mais c'est vrai que moi j'ai bon j'ai appris des techniques j'avais à l'époque sur internet j'avais trouvé un site où il y avait pas mal de techniques qui étaient référencées avec des images des photos et tout donc c'était un peu galère et en fait moi je regardais sur youtube toutes les démonstrations il y avait des Tommy Wonder enfin quand il faisait LL et Publishing et en fait j'essayais de remonter même Bernard Billis au cabaret j'essayais de remonter les tours alors que certaines techniques je les avais pas donc je me bricolais ça en fait mais plus tard je me suis rendu compte que c'était des techniques qui existaient alors c'est pour ça que des fois par exemple j'ai une technique c'est un peu différent en fait bon après ça passe très bien pour moi mais j'ai fait comme toi j'ai fait la même chose au début je me rappelle essayer de remonter un tour de Harry Lorraine et je connaissais pas le comptage M-Slay donc j'avais entre guillemets réinventé le comptage M-Slay mais j'avais pas du tout la bonne technique mais j'avais je savais qu'il se passait un truc à ce moment là donc j'avais pris mes petites cartes je faisais un truc j'arrivais au même effet mais voilà je faisais comme toi et puis quelques mois après ou années j'ai rencontré ce fameux comptage c'est ça qu'il fallait que je le fais mais oui c'est un bon exercice de ne faire pas essayer de remonter les tours c'est un bon exercice moi je trouve oui oui non mais c'est pour ça enfin parce que moi après j'avais rencontré quelqu'un qui était venu à une réunion dans un club il faisait comme ça et je me dis c'est pas plus mal alors c'est sûr que c'est galère mais ça permet un peu de chercher quoi et de pas avoir un truc un gimmick qui fait tout tout seul et en fait t'as trois valises pour pouvoir faire dix tours parce que sinon tu peux pas me débrouiller quoi il y a beaucoup comme ça et du coup t'as enfin d'une manière générale parce que c'est une question que je pose tout le temps t'as découvert la magie comment ? une boîte c'est pas ce que je disais au début j'étais chez mes grands-parents et puis ah exact ouais voilà il y avait des tours dedans puis j'ai continué comme ça j'ai commencé avec avec ce truc un petit peu de classique il y avait ça dans le petit livret il y avait ce truc là comment ça fonctionne les gens c'est ça où on fait on fait huit de coeur comme ça et puis en tournant et on continue puis huit de coeur huit de coeur et en fait non c'est pratique il y avait ça dans le bouquin j'avais galéré à comprendre c'est un des premiers trucs que j'ai appris il y a des super trucs à faire avec ça je crois que Bernard il a un bon taux comme ça où il y a un trombone dessus puis ça ouais c'est un premier truc que j'ai appris dans le bouquin du coup j'ai vu ça c'est un détail je suis pas un fan à des cartes moi mais j'utilise des talios oui j'utilise des talios ça c'est c'est parce qu'en fait j'avais marre j'utilise des talios depuis d'auprès deux ans un an et demi deux ans c'est parce que j'en avais marre voir la gueule des anges sur les bicycles c'est tout c'est tout pour ça depuis maintenant quelques mois j'ai racheté une cartouche de bicycles parce que j'ai écrit un spectacle j'en ai besoin pour un tour mais même j'ai réapprécié les réutiliser mais j'ai changé juste parce que j'en avais marre voir la tranche des cartes et aussi parce qu'elles sont de bonne qualité elles sont bien un peu plus chères mais elles durent plus dans le temps je trouve après elles sont un peu chiantes au début je trouve mais après elles durent bien c'est juste pour une question il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête des fois après moi je sais qu'au départ j'avais un vieux jeu parce que maintenant ils ont changé les scellés sont noirs c'est pas imprimé au même endroit je crois et au début je lui ai préféré les talios pour certaines techniques parce qu'elles sont plus rigides enfin je trouve il y en a qui me disent non mais je trouve que c'est plus rigide et c'est pour ça que je voulais te poser la question pourquoi tu utilisais ça donc ça n'a rien à voir en fait il y en a bien une des deux qui est plus rigide et puis tu as raison ça c'est un bénir il y a une des deux cartes qui est plus rigide que l'autre ça c'est sûr je ne sais plus laquelle c'est mais oui tu as raison c'est vrai j'ai rencontré des magiciens qui m'ont dit la même chose c'est pour ça qu'ils avaient changé mais moi c'est pas mon cas on a acheté un intermarché les trucs pour ma bridge pendant un an et demi j'ai fait ça j'avais même posé la question à l'époque sur un forum il s'appelait je crois que c'était le plus grand cabaret du web j'avais posé une question sur le forum j'avais demandé est-ce que je peux faire de la magie avec des parma bridge tu étais jeune t'es débutant tu poses des questions à la cour on m'a dit ben oui qu'est-ce que tu veux après j'ai changé mais j'ai commencé ça suffit ça suffit une question ton meilleur souvenir lié à la magie alors je sais que c'est compliqué parce qu'il peut y en avoir plusieurs mais je sais pas si c'est le meilleur mais c'est un que je cite souvent parce que le premier grand grand magicien un magicien qu'on appelle maître de nos jours français que j'ai rencontré officiellement c'était Jean-Pierre Vardari et la première fois qu'on s'est rencontré donc on était à Nice avec Alan Borg et deux ou trois autres personnes il y avait Nathan je crois et puis j'ai rencontré Jean-Pierre en même temps que l'estimation l'estimation en carte aux magies c'est un outil qui est qui est tueur en fait pour les magiciens parce qu'il n'y a aucune explication derrière ben si mais et donc Jean-Pierre était assis on était on m'en rappelle très derrière on était sur une grande grande terrasse on était une longue table on était une dix quinzaines des jeunes qui nous avaient rejoint j'en boletais au bout de la table et j'en faisais à l'autre bout et puis je faisais la tour à un jeune puis en discutant je mélange mon jeu et d'un coup Jean-Pierre me pointe du doigt et puis il me dit je sais plus il me dit mais Valet de Caro en dix-septième position alors je m'arrête de mélanger je fais c'est sûr et je fais et c'était bien le cas c'était bien Valet de Caro en une deuxième position donc je venais de me prendre je venais de rencontrer pour la première fois un maître un maître que j'adorais que j'adore toujours et en plus l'estimation donc je venais de me prendre hop la droite le revers et puis je n'ai plus de l'autre en plus j'avais vraiment vraiment morflé donc c'est un souvenir qui m'a marqué et j'ai adoré ça et d'ailleurs Jean-Pierre je l'avais fait je l'ai fait venir avec Jocelyn Brié au club de Laval pour un week-end il y a trois ans et je lui avais demandé d'essayer de me le refaire et il me l'a refait alors pas avec le maître carreau évidemment mais en septième position mais ça a encore marché comme quoi l'estimation c'est pure c'est vraiment génial Bernard Billy c'est pareil il a fait des tours à l'estimation il pose le jeu tac et puis le roi tac il lance la carte dans le jeu il est loin le jeu est là le jeu est comme ça tac il m'a fait ça à table quand il est venu il y a deux ans il lance la carte il fait en sorte qu'il rebondisse sur la table et qu'elle arrive dans le jeu il te le dit ça je lui lance la carte elle va rebondir et elle est derrière dans le jeu il doit recouver les quatre traces voilà il n'y a pas d'autre truc c'était que de l'estimation c'est la vraie magie alors c'est vraiment il a eu aussi on va dire et après il a appelé sa femme savoir s'il n'était pas cocune c'était vraiment super l'estimation c'est un challenge pour un magicien même nous quand on le fait tout seul chez nous dans son coin c'est magique pour nous c'est un des souvenirs que j'ai adoré que je retiens et que j'adore mais sinon il a plein de souvenirs celui-là c'est un excellent et du coup un marquant ouais vas-y je t'ai coupé non un marquant ce que je disais un marquant et du coup ce que tu dis à chaque fois tu as rencontré pas mal de monde j'ai l'impression c'était quoi par rapport au club ou non en fait j'ai pas rencontré tant que ça de monde on peut les comprendre si j'ai rencontré beaucoup de magiciens mais des gens qu'on appelle maîtres entre les maîtres je les compte sur les doigts de la main soit au congrès je pense que je les rencontre pas mal de monde il y a Etienne Pradié que je veux rencontrer depuis des années je vais les voir non non oui j'ai rencontré beaucoup de magiciens des maîtres je les compte sur les doigts de la main et pas forcément grâce au club mais oui grâce au club aussi en fait je les connaissais déjà via échange interposé par internet ou par téléphone et puis le club ça a été l'occasion de les faire venir ça a été disons une raison une excuse pour dire vous pouvez venir faire une conférence vous rencontrez des gens excellents des membres fantastiques au club et puis en même temps ça me permettait de les voir pour de vrai mais par exemple Bebel je l'ai rencontré sur Paris c'était c'était Michael Tudinger et Serge Agulot qui faisaient un week-end magique donc ils avaient fait venir Bebel en guest voilà Bernard je l'ai rencontré la première fois au plus grand cabaret du monde quand ils nous avaient offert des places pour aller avec le club et puis voilà Gaëtan Blou je l'ai vu en conférence voilà Philippe toute chance Philippe Molina voilà bon après Jean-Pierre c'était à Nice Carlos c'était à Laval il était venu depuis je garde beaucoup de contacts avec Caboche c'est un homme que j'adore un homme vraiment fantastique c'est un exemple pour moi en termes d'esprit et de philosophie voilà donc Michael Tudinger c'est pareil je le connaissais via internet et puis je l'avais invité à la comte de Jean-Pierre qui était venu voilà c'est plein de choses mais c'est principalement le club c'est vrai le club a été plutôt bien pour ça du coup ce que ça me fait rire c'était quand j'ai vu le programme je me suis dit c'est dommage par rapport au congrès Etienne Pradié je ne sais pas quand je crois qu'il était venu une fois mais quand je regarde moi quand j'ai commencé la réagie il était passé et depuis il n'est plus revenu donc c'est vraiment quelqu'un aussi il est dans son truc en Angleterre il est vraiment dans son coin il a retrouvé le filon d'or on va dire c'est un gars que j'adore j'ai toujours adoré sa magie je vois pourquoi j'ai vu ce qu'il faisait j'étais tombé plus ou moins amoureux à l'époque j'avais adoré sa carte sa bouteille au ballon c'est con je ne sais pas si tu l'as vu ça m'a toujours fait marrer c'est nul c'est la blague mais j'ai trouvé ça génial ou quand il fait il fait le back palm il le fait du mauvais côté et la carte disparaît c'est le genre de gag que j'adore j'ai adoré la personne il était venu lors de la dernière colombe d'or à Nice et Sophie la copine de Jean-Pierre Valarino Sophie Duval elle prenait des photos à côté de lui puis elle me les envoyait pour m'emmerder j'étais dans le côté des tiennes je suis très content qu'il soit là je vais pouvoir le voir les autres personnes j'aimerais bien voir j'aimerais bien rencontrer Éric Leblond je l'ai raté après il y a des grands monsieur que j'aimerais bien rencontrer aussi Jean-Merlin Carbonier j'aimerais bien le premier Carbonier on est collector avec plein de gens que j'aimerais bien voir pour revenir à Toulouse à la conf il disait le programme il y avait Jean-Merlin je crois là et Carbonier aussi qui vient mais si tout va bien peut-être que je serai à Toulouse l'année prochaine ou à non je ne sais pas ou ou ailleurs je ne sais pas mais je cherche à venir à Toulouse ça se vient peut-être que je serai là pour la conf de Yves mais il sera au Congrès de toute façon je vais le voir au Congrès du coup on risque de se revoir alors si tu viennes sur Toulouse ah bah oui je vais venir bon je vais continuer on va essayer d'avancer pour pas que ce soit trop trop long bon t'en a parlé on va y revenir enfin la magie donc ça évolue forcément qu'est-ce que tu penses on va aborder vite fait de la magie actuelle bon elle est bien elle évolue elle évolue elle évolue quoi elle continue à évoluer mais il y a une époque il y a quelques quelques années là on mélangeait beaucoup X et M et Magie les frères Bux par exemple et puis depuis quelques années maintenant disons il y a 4-5 ans on mélangeait beaucoup et je trouve personnellement que depuis un an ou deux ça s'est vraiment ça s'est dissocié il y a des rencontres entre X et X et M et puis des rencontres de magiciens ils font la part des choses je crois qu'il y a moins donc je trouve qu'elle continue à évoluer c'est bien elle évolue il n'y a pas de bon sens il n'y a pas de sens mauvais ou de bon sens je n'en sais rien je ne suis pas personne pour dire qu'il y a un bon sens pour qu'elle évolue mais elle évolue c'est tant mieux parce que si elle restait coincée bien qu'il faisait de la bonne magie au Tinder mais voilà si elle restait coincée là on aurait l'en avancé pas quoi non elle évolue c'est bien et la magie nouvelle aussi bon c'est très bien j'en avais parlé avec Boris Wynne d'ailleurs je lui avais demandé voilà si il y a une époque dans les années 80-90 pour aller à la FISM il fallait faire de la technique et disons que la mise en scène elle était importante mais c'est peut-être un peu con ce que je vais dire mais elle était moins importante qu'aujourd'hui ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais quand tu prends l'Energreen le type il a réinventé toute sa son attirail technique et puis il y avait du texte derrière il y avait une mise en scène mais il les a baisé grâce à ça et et voilà une première époque donc 80-90 c'était la technique et de nos jours c'est beaucoup la mise en scène qui paye je ne sais plus le suisse qui a gagné l'année dernière la FISM Pierre-Rick Pierre-Rick voilà c'est génial ce qu'il fait il y a beaucoup beaucoup de mise en scène et c'est ça qu'il le met vraiment en valeur et c'est magique moi j'étais mort de rire quand j'ai vu ce qu'il a fait c'est génial c'est génial mais c'est pour dire c'est pour illustrer c'est pour la mise en scène j'avais vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un ami m'avait envoyé ça c'était une mise en scène géniale c'était il faut le voir c'est génial il y a un rideau le rideau tombe et il y a un mur et sur le mur donc le mur il y a vertical évidemment et sur le mur il y a une table donc ce qui fait quand tu expliques tu vois la table de haut d'accord et chaque côté des tables tu as des gens ils sont assis donc ils sont assis comme ça sur le mur à la perpendiculaire tu les vois de haut alors que tu es dans le bon sens mais c'est juste ils sont à l'envers et c'est tout un tour comme ça ils font des donnes ils font une partie de poker il y a du sang qui coule mais ça ne coule pas dans le bon sens parce qu'ils sont à l'envers d'ailleurs c'est que de la mise en scène il y a de la technique il y a beaucoup de choses de la machinerie je pense que c'était plus technique à l'époque et aujourd'hui c'est plus mise en scène et là où je voulais en venir et j'avais demandé à Boris quelle est selon toi la troisième étape qu'est-ce qu'il faudra faire pour justement se démarquer si par exemple dans 15 ans je veux aller à la file mais espérer remporter quelque chose qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me démarquer et j'avais posé la question sur un live aussi avec Norbert Ferré il était en live et je lui avais posé la question et il avait répondu plus ou moins la même chose il faut rajouter un art annexe il faut rajouter du jonglage de la danse du chant autre chose il faudra mettre autre chose je pense qu'ils ont raison et c'est ce qui se passe avec la magie nouvelle la magie nouvelle on voit ce qu'on appelle la magie nouvelle il y a un spectacle qui s'appelle magie nouvelle où c'est une danseuse qui se met à léviter d'un coup ou un mec qui fait de la jonglerie il jongle comme un jongleur puis d'un coup les balles au jongleau au ralenti puis elles retombent vite ça c'est de la magie avec un aradis je pense que c'est une bonne direction maintenant c'est pas la seule et heureusement d'ailleurs parce que c'est pas spécialement mon kiff j'aime bien voir mais c'est pas le truc que j'ai envie de faire actuellement mais il y a plein de directions et pas de mauvaise direction s'il y a une mauvaise il n'y a pas de niveau voilà non 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 mais c'est vrai après chacun a son avis chacun a sa vision aussi donc il y a des personnes qui aiment mettre en détour avec du texte une histoire d'autres non il y a quand même la technique d'autres non après l'en faut pour tout le monde après peut-être que peut-être que ta question vous pouvez aboutir sur enfin eh bien ta question ma réponse pouvait aboutir sur sur les jeunes qui apprennent sur internet pas forcément les jeunes mais les débutants ben ouais j'allais y venir en fait ouais c'est vrai que ça ça peut donner du mauvais mais je pense que la personne qui est passionnée et qui en veut vraiment elle saura se recadrer dès même ou aller vers les personnes nécessaires les personnes adéquates et faire des choses bien à l'avenir et ceux qui diront regarde des vidéos juste pour savoir demain ils auront oublié et puis ça se prendra autre chose après donc je pense pas que ce soit mauvais ben évidemment on a tous rencontré des gens qui disent ah j'ai vu ça sur internet d'où l'avantage d'avoir un bagage technique parce que du coup après derrière tu leur fais ah bon attends je te montre autre chose voilà c'est je pense pas que ce soit mauvais comme les tutoriels c'est à nous d'évoluer c'est à nous de faire en sorte que c'est pas au monde extérieur de changer non je pense pas c'est à nous de nous démerder je pense c'est un challenge et c'est un challenge qui est intéressant je préfère ça j'allais poser la question parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent parce qu'il y a de plus en plus sur youtube des vidéos du tout c'est pour ça qu'on se pose mais ouais c'est un challenge il y a des tutoriels pour tout maintenant je crois que c'est intéressant de lire des vieux livres des fois il n'y a pas des tutoriels non mais après c'est vrai que ça arrive que moi j'ai été surpris alors c'est plus au niveau des ingénieurs alors je sais pas pourquoi c'est peut-être un hasard mais il y en a beaucoup qui se sont intéressés à un moment ou un autre parce que c'est presque à chaque fois des personnes qui ont fait des écoles d'ingé que je rencontre et qui me connaissent un petit peu c'est mon cas ouais je sais je sais mais ouais je trouve ça moi ça m'est arrivé une fois je faisais une routine et puis j'entends la personne qui dit ouais à l'autre on était pas loin donc c'était un close up et il dit ouais là la carte est dessous et en fait il disait vraiment ce qui se passait je dis bon attends toi donc je me suis arrangé et je l'ai entendu du coup dire elle est dessous et en faisant comme ça nonchalamment j'ai juste dit ouais donc la carte le jeu était mélangé machin donc j'ai flashé la carte donc là en fait la carte j'avais mis en avant dernière position il était perdu donc c'est pour ça que je fais cette anecdote à chaque fois parce que là j'ai vu il savait plus quoi dire et c'est là aussi que je dis voilà la technique c'est important parce que il y en a ou même le comptage j'aime c'est moi ça m'arrivait au lycée je faisais de la magie donc il y en a qui regardaient sur internet ils trouvaient et une fois je fais ben regarde il fait ah mais je sais comment ça marche la carte bon alors on va pas je fais mon comptage il me dit ouais non mais en fait montre moi la carte de dessous en fait j'ai fait c'est quoi la short twist oui c'est cool j'ai montré toutes les cartes il me dit ah non du coup je l'ai perdue là aussi c'est pour ça que c'est pas rien en dessous j'en parlais en conférence je disais il y a des gens qui font par exemple ça ils font cette chose là encore 10 de carreau comme ça ils la mettent sous la main après ça puis elle est plus là ils expliquent qu'elle n'est pas au dessus et pas en dessous et ça c'est pour moi c'est mauvais et parce que je le faisais comme ça au début et il y a une spectatrice qui m'a dit elle m'a dit ben oui elle n'est pas au dessus puisque vous l'avez fait disparaître pour elle la carte avait disparu il n'y a pas de raison que je montre qu'elle ne soit pas au dessus et pas en dessous aussi ouvertement pas besoin de le montrer aussi ouvertement du coup ça l'a cassé dans son truc parce que elle se disait c'est de la magie et maintenant qu'est-ce qui barra à l'ouïne elle peut se dire elle aurait pu être au dessus alors c'est pas le cas parce que je le montre qu'elle n'est pas au dessus mais elle sort un peu du rêve on va dire parce qu'elle montre quelque chose qui n'a pas lieu et on fait tous ça pourquoi ? ben plus tant parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire aller au dessus mais c'est des gens qui cherchent à comprendre ce qui se passe c'est pas des gens qui se laissent verser c'est des gens qui cherchent à t'emmerder ou pas parce que ça les amuse de savoir comment ça fonctionne des fois c'est pas des gens de leur part on a tous fait pareil et du coup en faisant cette chose là ils disent ah peut-être qu'elle est au dessus donc tu remontres ah non elle n'est pas au dessus et ce que je dis en conférence c'est que c'est dommage parce que du coup on s'occupe que de la moitié que d'une partie des spectateurs on se dit on va prouver à eux qu'il en faut mais on oublie ceux qui étaient en train de rêver ceux pour qui la carte a disparu on est en train de les réveiller on est en train de se dire merde on leur montre un truc alors que si on fait comme tu as fait en ayant la bonne réaction on retourne le jeu au moment qu'elle est nulle part elle a vraiment disparu on fait la disparition elle a vraiment disparu eux ils ont leur réponse et eux ils n'ont pas de soupçon à avoir ils sont toujours dans leur truc donc voilà c'est des petits détails et je pense que c'est la bonne réaction que tu as eu tu n'as pas dit aux gens elle n'est pas en dessous elle n'est pas au dessus tu as fait un jouet mélange c'est la bonne réaction ça répond aux gens qui se posent des questions et ça laisse ceux qui dorment ceux qui rêvent dans leur rêve et ça c'est des petits détails qui nous semblent moins importants après les gens disent peut-être que c'est trop pointueux et ça j'ai réfléchi parce qu'une personne un jour m'a dit bah oui vous l'avez fait disparaître c'est vrai qu'après on m'a dit bah oui je suis con il y a des tours où c'est intéressant de le faire et là la majorité des cas c'est pas intéressant pour rebondir sur ce que tu disais ça me semble important c'est là aussi où je te rejoignais parce que ce que je dis souvent je me répète pour ceux qui qui vont regarder ces entretiens les détails c'est où je passe le plus de temps à modifier et ça m'a fait parce que c'est avant-hier je crois que j'ai entendu une citation c'est les détails font la bon après c'est une citation à prendre à laisser mais les citations font la perfection mais la perfection n'est pas un détail je sais plus que c'est qui dit ça je trouvais que c'était sympa bon on va arrêter pas trop être pas trop philosopher si t'avais des conseils alors bien sûr tu risques de me dire oui j'ai pas forcément de conseils ou de légitimité enfin c'est des choses qu'on me dit mais selon toi si quelqu'un qui veut débuter on en a parlé un petit peu mais si quelqu'un veut débuter qu'est-ce que tu te conseillerais d'aller vers les bonnes personnes c'est important c'est important d'aller vers les bonnes personnes c'est difficile de bien s'entourer des fois on rencontre des gens qui sont qui vont plutôt nous dégoûter avec autre chose ou au contraire il faut bien s'entourer c'est important il faut pas se précipiter ça sert à rien non plus ça c'est une connerie vous allez trop vite moi j'aime bien apprendre j'aime bien je suis bien amusé à apprendre tout seul donc il faut prendre son temps il faut bien se cadrer il faut bien faire ce qu'on veut c'est important disons quand on s'entoure correctement des bonnes personnes on aura des conseils en direct et puis on aura des bonnes références derrière je pense qu'on va chercher une bonne sur internet quelle est la dernière quelle est le prochain DVD ou bouquin que je vais acheter parce que la jaquette c'est pas suffisant alors que si on rencontre quelqu'un je sais pas et qui te dit ah bah là dedans il y a ça 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 pourrait t'intéresser parce que t'aimes bien ça ou parce qu'il faut que tu travailles ça il faut s'entourer il y a des clubs de magie partout en France il faut y aller puis avec internet c'est facile de poser des questions par email par skype par hangout sur facebook par sms il faut bien s'entourer c'est le conseil que je donne et de pas aller trop vite moi je donne un autre conseil c'est de pas écouter tous les conseils c'est un peu con mais c'est vrai il faut faire du tri moi si j'avais écouté tous les conseils au début et là je ferais pas que des cartes je ferais autre chose je ferais autre chose mais disons que je serais pas aussi pointu en cartes que je suis aujourd'hui si t'en fais mais l'idée c'est je pense qu'il faut faire du tri chacun on écoute on écoute puis on crie il faut se faire plaisir c'est important c'est une passion faut pas faire un truc à contre coeur la magie pour moi avant tout c'est une passion donc faut pas faire un truc à contre coeur ça va rien de faire un truc en disant ah j'aime pas non c'est une passion si tu fais un truc que t'aimes pas c'est un peu dommage c'est un peu con pour l'apprentissage des fois des techniques ou certaines techniques faut pas lâcher parce que moi je sais qu'il y a des techniques ou des pièces je me suis dit jamais je vais y arriver et je reviens trois mois après et je fais du premier coup je me rappelle de ça c'était je crois la rétention vanille c'était impossible de le faire et j'ai essayé un truc comme ça ou comme ça avec le droit non la première et j'arrivais pas pourtant c'est pas compliqué en fait mais j'arrivais pas au début on est un peu pas mal on est un peu manchot au début ouais non mais après désolé je t'ai coupé mais ça me faisait pas c'est pas de pas coupé c'est pas de plaisir au contraire ça fait un échange ouais mais non il faut pas se précipiter il faut pas chercher c'est ce que j'appelle il y a beaucoup de gens qui travaillent en mode australopithèque j'en parle en conférence c'est à dire qu'ils vont faire une technique mais ils vont la répéter 500 000 fois chez eux de leur côté sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière et en voulant bâcler la chose au bout c'est très mauvais ça sert à rien c'est un mauvais apprentissage on sait pas ce qu'on fait c'est mauvais c'est pas bon il faut prendre son temps chercher la mécanique comprendre ce qu'il y a derrière l'inclure dans un tour dans une mise en scène il faut prendre son temps faire les choses dans l'ordre voilà c'est le conseil faire les choses dans l'ordre et prendre son temps il faut faire des choses qu'on aime au début il y a des choses qu'on n'aime pas c'est vrai qu'il y a des fondamentaux il y a des choses à apprendre il y a des choses qui sont nécessaires si on veut si on veut se dire cartoman après en pièce je ne serais pas parler de ça mais si on veut se dire cartoman il y a des choses à savoir faire des choses à connaître aussi des choses importantes il faut y passer c'est le temps de quoi quelques mois après c'est derrière après ça fait penser à ça parce qu'il y a des choses aussi certains qui vont avoir horreur et ça peut se comprendre moi aussi peut-être au départ je ne faisais pas forcément attention mais tout ce qui est théorie même tout ce qui est voilà quand souvent je cite le 5 points magiques et Philippe parlait du chemin magique aussi de Tamaris un truc comme ça on va apprendre de nouvelles choses parce qu'on va faire tout le temps aux mêmes personnes donc il faut avoir de nouveaux tours on va essayer d'apprendre beaucoup et tous ces points là on ne s'y met pas donc c'est super important c'est très important oui bien sûr oui bien sûr c'est la technique et ça ça vient je pense ça vient j'espère que ça vient tout seul après je pense que c'est venu au début j'étais pareil je disais on verra ça après je me suis mis en scène c'est pareil je m'en foutais c'est important c'est hyper important je sais qu'il y en a qui même après avoir appris depuis un moment ils n'aiment pas ça ah oui oui après il y a des gens qui se règlent il y a des gens il y a des gens qui le font très bien au feeling il y a des gens qui n'ont jamais lu de bouquin théorique et ils font de la magie au feeling ils le font très bien mais derrière ce qu'ils font il y a quand même une structure théorique même s'ils ne le savent pas après c'est vrai mais ça c'est pratique de savoir la théorie c'est comme la culture magique c'est important si on veut avoir un échange après si on veut discuter avec quelqu'un autour d'un sujet pointilleux ou pas c'est bien d'avoir cette base cette structure pour pouvoir voir un échange à double sens parce que ça nous est arrivé plein de fois de rencontrer quelqu'un et puis au final l'échange il est souvent pas souvent mais c'est une idée à sens unique de rencontre qu'en face c'est l'ingurgite et l'ingurgite puis il n'y a rien qui sort aux endothèques c'est dommage c'est vrai que cette base culturelle et philosophique et psychologique elle est bien pour ça même pour parler avec des gens qui ne sont pas forcément techniques ils te font un tour tu leur montres un tour tu n'as pas envie de leur casser les doigts tu pars sur un truc dont c'est plus sympa sur le milieu d'enseignes sur autre chose je pense que c'est intéressant pour rendre l'échange c'est pas vrai que tu veux rencontrer des gens il faut rencontrer des gens c'est pas vrai non mais c'est sûr que même ce que j'adore moi dans la magie c'est que ça va chercher partout en fait et il y a vraiment d'autres choses même certains ou des jeunes qui vont aller en cours ça va leur rapporter quelque chose donc sur la communication ou même après des choses qu'on apprend en cours ou ça peut être sur la vente ou des trucs comme ça même si ça n'a rien à voir au final l'objectif n'est pas le même ça sert donc c'est très important ou juste je vais sauter quelques questions parce qu'on ne va pas faire alors il y a une question que je pose c'est la question bizarre que j'appelle attention alors qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur si j'avais pas peur c'est dur comme question eh oui tu peux réfléchir t'as le temps qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur je sais pas en fait je vais faire plaisir à certains je pense que je ferais un concours mais j'ai pas peur de la vie des magiciens je m'en fous en fait j'ai peur de moi c'est un peu con ce que je veux dire mais on m'a dit un jour est-ce que tu as peur de la critique en fait je m'en fous que les magiciens me critiquent j'écoute évidemment et j'ai pas peur parce que la personne la plus critique avec moi c'est moi j'ai jamais rencontré quelqu'un de si chiant que moi avec moi quand je fais les autres je suis gentil enfin j'essaye mais non quand je suis avec moi-même je suis hyper et j'aurais peur qu'un concours j'ai déjà mis au point quelques débuts de routine de concours quelques machins et tout mais ça me plaît pas si je veux pas j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas peur on va dire mais j'ai peur de mon jugement on va dire j'ai pas envie de le filmer de voir après la merde que j'ai fait derrière si j'avais pas peur peut-être que je fais un concours normalement je fais un concours bientôt chez Chris Carole bon on a pas trop de nouvelles de Chris Carole actuellement mais logiquement c'est toujours d'actualité mais j'y vais parce qu'il y a un prix public il y a des magiciens mais il y a un prix public ça m'intéresse non j'y vais avec rien j'y vais avec 4k peut-être peut-être plus on verra alors je vais vraiment pour le plaisir et pour publier mais un concours type Fab film pour l'instant ça m'intéresse pas trop ça m'intéresse pas trop j'ai aux choses à faire maintenant si j'avais pas peur je pense que c'est une bonne réponse mais là je je suis fiant avec moi mais du coup parce que je pense à moi en même temps parce que c'était vraiment est-ce que tu penses que par exemple sur un concours Fab pour le FISM tu serais content est-ce que tu penses que tu arriverais un jour arriver sur quelque chose où tu serais 100% content parce que moi je sais que ça m'a jamais arrivé par exemple au numéro caché sur scène il y avait toujours ça peut être un détail tout s'est bien passé mais il y a juste un micro détail où j'ai oublié je me dis je peux améliorer ça je pense que ça c'est tout le monde c'est sûr mais disons moi je vais m'en vouloir je sais très bien si je vais m'en vouloir et puis ça va pas le faire j'ai peur de ma réaction après coup post concours ça m'intéresse pas du coup ça m'intéresse pas de me tester je suis content mais évidemment je sais qu'un jour j'aurais fait un truc je serais content il y a un tour j'ai mis 6 ans à le monter mais bien galère c'est un triomphe un triomphe je l'ai montré quasiment à personne je l'ai montré qu'à un magicien ou deux je le fais en public mais j'ai mis 6 ans à le monter et là au bout de 6 ans j'étais content pour moi il était vraiment terminé j'ai mis une croix j'ai fait c'est bon c'était terminé il y a un jour où je serai content évidemment il y a plein de choses qu'on peut améliorer qu'on peut changer selon la personnalité de chacun mais disons que le critique que je suis sur moi n'est plus là pour l'instant pour ce tour là c'est vrai que concours c'est un autre niveau c'est un challenge c'est génial le concours c'est un super challenge mais là ça me tente pas j'ai d'autres ambitions bien que c'est une ambition excellente le concours ok du coup je voulais quand même y venir donc tu as sorti un livre avec Marchant Truc Ludo Ludo comment en fait est arrivé ce projet là c'est toi qui voulait ou ça a été en fait moi j'écris beaucoup je pense que c'est un autre outil c'est important d'écrire ce qu'on fait un tour on l'écrit et si vous essayez juste d'écrire un seul tour un tour basique un tour du Bidol ou les mélanges du monde à votre manière évidemment écrivez pas le tour de Marlowe ou le machin ça va rien mais écrivez votre manière de faire et puis vous allez voir que vous avez un recul sur ce que vous faites qui est génial en écrivant une ligne il faut penser à tout vous allez vous rendre compte que chaque détail est important chaque mot et du coup j'écris beaucoup les tours que je fais et puis un jour j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit ça peut être intéressant de le proposer à quelqu'un à un guide donc j'ai tout compilé j'ai mis des tours que j'aimais bien des tours que j'avais rodé depuis au collège ou au lycée tac j'ai mis ça dedans j'ai retouché évident j'ai retouché pour que ce soit lisible par des gens j'ai mis beaucoup de choses pour que les gens aient de la matière derrière puisque je ne suis pas celui-là lu mais à chaque fin de tour à la fin de chaque tour je mets un détail avec qu'est-ce que je faisais avant qu'est-ce qu'on pouvait faire le mec qui lit le tour il a plus qu'un tour il a vraiment de la matière ça me tenait un coeur et donc je l'ai proposé au début à cc édition et puis bon j'aime bien en France je l'ai rencontré à Paris et tout et puis bon c'était un peu long et moi j'étais un peu le magicien un peu j'avais envie que ça sorte j'étais pressé donc j'ai été pressé et puis Michael Suddinger m'a dit tu peux aller voir Ludo par exemple Michael Suddinger il a sorti ses livres et Ludo donc j'ai proposé mon livre à Ludo et Ludo m'a répondu assez rapidement il m'a dit ça m'intéresse ça me plaît j'aime bien l'ambiance on me fait l'année prochaine il a fait le contrat j'étais content c'est comme ça que c'est voulu le fil en église mais il y en a un deuxième qui est prêt à sortir si il faut pour l'instant on ne m'intéresse pas de le publier mais c'est pareil j'ai juste pris le tour que j'ai noté il y a 4-5 ans j'ai lu dans un bouquin dans un gros fichier puis j'ai retouché puis c'est prêt on va faire toutes les photos encore mais c'était quoi et du coup après tout ce qui est parti conférence parce qu'à Tunis il y avait une conférence et un atelier c'est venu comment ça aussi c'est moi je n'ai rien demandé moi je ne veux pas je ne veux pas demander déjà j'ai mes études à côté dans quelques mois je fais mon avis active et tout puis j'ai d'autres projets à côté d'autres choses que je veux faire j'ai pas envie de faire 5 ans de conférences ça m'intéresse pas puis j'ai pas envie d'aller là où on ne veut pas de moi je veux qu'on me dise ben voilà on a moyen de voir donc à Laval c'était Josselin Josselin c'est un ami Josselin Moillet qui m'a dit chaque année on a fait bien des conférenciers cette année on n'a qu'à faire avec toi donc on l'a fait avec moi et puis après on l'a fait une à 10 ans 10 ans j'ai rien demandé c'est Dominique Poirot Dominique qui m'a dit ça serait bien qu'on fasse une conférence et atelier avec toi donc pareil et puis là c'était Laurent et puis Bruno Laurent Bastille et puis Bruno Viti que j'avais rencontré sur Toulouse au mois d'avril qui m'ont dit ça serait bien que tu viennes au mois de septembre je sais que Chris Carole je vienne aussi au Calancy c'est pareil c'était prévu depuis un bout de temps mais j'ai pas trop de nouvelles de Chris Carole donc je ne sais pas voilà mais non j'ai pas demandé c'est les gens je dis de me rendre alors moi je nors je reste cool je ne suis pas là pour faire le professeur mais je ne sais pas je n'ai pas de leçons à donner je donne si on veut je donne beaucoup si on m'écoute volontiers ok non mais après voilà c'était pour demander parce que ça pouvait être une démarche ça nous doit rencontrer des personnes de la sortie du livre aussi alors je ne sais pas quand est-ce que tu avais fait la première conférence mais c'était pour savoir un petit peu par rapport à ça alors ouais il y a une question tu l'as abordée mais voilà juste pour répondre vite fait c'est une question que j'ai bien posée quel est ton but en fait quand tu fais de la magie parce que qu'est-ce que tu recherches ou qu'est-ce que tu veux faire transmettre on l'a abordé quand même avant tout à me faire plaisir c'est important pour moi le magicien c'est comme un vendeur si tu ne sais pas vendre un tour tu ne le fais pas c'est à rien il y a plein de tours que je n'aime pas pas parce que la thématique est nulle c'est juste parce que je ne sais pas le vendre lui et l'eau je ne sais pas vendre bonneto je ne sais pas vendre le tour des cartes cannibales je ne sais pas vendre et donc je ne fais pas parce que je ne sais pas le vendre mais je ne fais pas parce que ça ne me plaît pas non plus ça ne me correspond pas donc je fais des trucs qui me plaisent donc ça c'est le truc que je cherche à faire des trucs qui me plaisent et donc pour rejoindre par rapport au public 10 ans en arrière presque 9-10 ans j'avais posé une question à Bernard Billis parce que tout le monde me faisait chier il me dit oui il ne faut pas que tu fasses que des cartes il faut que tu fasses autre chose et c'était à l'époque où justement je faisais un peu tout et j'avais envie de faire que des cartes je voulais transiter vers que des cartes donc tout le monde disait le contraire je mettais des coups de paillet dans la gueule arrête arrête je ne fais pas que des cartes et du coup j'ai été voir Bernard je lui ai dit écoute Bernard est-ce que c'est mal si je ne fais que des cartes et Bernard m'a donné un conseil il y a 9 ans de ça 9-10 ans il m'a resté tout le temps et que je le garde tout le temps il m'a dit c'est pas grave si tu fais des cartes du moment que tu te fais plaisir et que tu sais communiquer ce plaisir à ton public il n'y a aucun problème et en 10 ans je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais eu de personne qui m'a emmerdé après je ne fais pas beaucoup de table à table parce que je n'aime pas trop le table à table moi je fais beaucoup de stands un peu en mode débelle je me pose quelque part et puis les gens viennent et puis les gens restent longtemps avec moi et ils ne me demandent pas si je fais autre chose ça m'est arrivé évidemment mais ça m'est arrivé généralement c'est des gens qui connaissent des magiciens ou qui connaissent un peu le milieu de la magie mais bon ça arrive évidemment qu'on me demande si je fais autre chose j'ai autre chose avec moi je m'accorde mes pièces mais globalement je fais 90% des cartes parce que j'aime ça et je sais communiquer mon plaisir enfin je crois que je vais le faire en tout cas c'est pas possible voilà ça c'est ce que je cherche à faire montrer ce que j'aime et le communiquer et du coup grâce à ça tu communiques de la bonne humeur des émotions des choses c'est génial pour les gens ils passent un bon moment voilà le but c'est je ne me considère pas comme un artiste officiellement d'ailleurs les magiciens je n'ai pas des artistes mais disons que je me considère avant tout comme un animateur et c'est pas péjoratif au contraire je suis là pour animer ça passe un bon temps aux gens voilà on est des showmans voilà des showmans c'est ça je ne suis pas là pour jouer l'artiste ou le Picasso même si pour des gens on est des artistes je me considère animateur je suis là pour faire plaisir et faire passer le temps montrer des choses nouvelles des choses qui sortent du quotidien du coup parce que c'était une question que je posais aussi au précédent c'est dans les entretiens de l'échelle c'était la question comment faire pour gérer un spectateur difficile mais si ça te parie ah ben ça c'est pour moi il faut soit il faut faire 2m5 ça peut être pas mal et moi c'est dommage on peut faire 1m40 du coup c'est un peu chiant et c'est pour ça que je me ramasse sur la technique la technique quand t'as un gros bagage technique c'est pratique moi j'aime bien quand le public vient m'emmerder ça m'amuse surtout quand t'improvises quand t'improvises c'est génial parce qu'il vient t'emmerder il dit je connais le tour mais tu dis toi au fond c'est pas le tour il y a rien donc c'est génial enfin je reprends en mode stand et c'est ça que j'aime pas trop au table à table j'aime pas m'incruster j'aime pas on va me dire oui il y a des techniques pour s'incruster et tout oui je suis d'accord mais dans le fond du truc au final tu t'incruses même si tu le fais bien selon les bulles des machins le leader ce que tu veux le coup du portefeuille enfin ce que tu veux toutes les techniques au monde dans le fond du fond tu t'incruses et j'aime pas ça et j'aime pas gros ça c'est ce qui me dérange donc j'en ai fait c'est génial pour tester plein de tours pour regarder des trucs c'est génial le temps à table et l'avantage du stand du stand plutôt pardon du stand je veux pas quand t'es assis les gens viennent c'est que les gens ils viennent ça c'est bien ça c'est génial c'est quoi la question déjà ? non mais c'était ça pour gérer un spectateur en fait ouais comme tu dis c'est que le rapport est inversé c'est les gens qui s'incrustent un peu à ta table ils viennent pour moi donc s'ils viennent pour voir de la magie c'est génial je suis content et s'ils viennent pour m'emmerder c'est génial je suis content je m'en fous tu sais quand ils sont là pour t'emmerder et donc je sais comment je vais amorcer la chose mais là c'est un challenge c'est génial c'est super t'es pas dans ton bouloui en train de faire les tours du monde et le tour du middle t'es obligé de faire autre chose t'es obligé d'améliorer d'innover d'improviser c'est génial moi j'adore ça j'aime bien quand les gens m'emmerdent c'est marrant sauf quand ils prend le jeu de cartes qu'ils s'amusent à déchirer c'est un peu galère c'est ce que j'aime bien dans le stand et contrairement au table à table quand ils sont avec toi depuis deux heures deux heures et demie et tu leur as fait et tu leur as fait signer 4-5 cartes et 4-5 fois tu leur as dit et voilà c'est cadeau pour vous et qui sont encore là après 4-5 fois cette même phrase tu te dis merde comment tu fais pour les faire partir sans les vexer généralement j'ange le jeu je fais genre je pars et puis là je pars vraiment mais voilà c'est une autre approche c'est différent je préfère il n'y a pas d'incruste et c'est difficile parce qu'il faut repérer les gens quand même des fois les gens comme pour nous ils n'osent pas venir ils n'osent pas s'incuster donc tu les vois tu leur fais coucou tu fais un truc un machin alors on sait ce que tu veux et hop tac il y arrive voilà je crois que j'aime bien c'est ça mais donc le spectateur c'est difficile comment je les gère et bien avec l'impro et la technique ou sinon je me casse ça dépend ça m'est arrivé ça m'est arrivé une fois en table à table d'ailleurs ça c'est une technique je ne veux pas trop la faire c'est pas top c'est pas du tout élégant et c'est pas très gentil quand une personne qui est un peu chiante avec toi tu lui fais choisir une carte tu lui fais choisir une carte mais dans ses conditions elle est chiante donc elle va vouloir cacher te donner le jeu ça donc tu fais ça tu lui dis vous la gardez bien au chaud dans votre poche je reviendrai vers vous dans quelques minutes et puis tu ne reviens jamais vers elle je l'ai fait une fois parce qu'elle était vraiment chiante elle emmerdait tout le temps le monde je lui ai fait faire ce truc là je lui ai dit garder la carte et puis je ne suis jamais revenu vers elle voilà et puis elle n'est pas revenu vers moi après non plus peut-être qu'elle avait compris qu'elle m'emmerdait c'est une technique assez pratique ça marche il n'y a pas de raison puisqu'elle est contente de sa carte mais ce n'est pas super c'est pas super sauf si vous arrivez à la forcer ça peut être bien pour le final c'est pas top comme technique et plus de vache comme ça il y en a plein bon alors avant dernière question tu en as parlé aussi des magiciens parce que des fois je te demande qui est-ce que tu aimerais rencontrer tu as parlé des trois magiciens espagnols nos questions d'un même style mais on va élargir si demain on te dit tu peux faire tout ce que tu veux alors que ce soit rencontrer des personnes faire quelque chose avoir tous les moyens pour créer je ne sais pas par exemple un tour qu'est-ce que tu ferais j'ai un projet en tête je vais le donner comme ça peut-être que quelqu'un voudra le faire à ma place parce que j'ai peur de le faire et puis j'ai des envies alors je vais parler du projet après des envies si je pouvais le faire je ressusciterais les gens que j'aimerais rencontrer notamment bon il est classique comme forcément Marlowe mais j'aimerais rencontrer Ernest Eric par exemple j'aimerais rencontrer il y avait une magie qui était assez technique j'aurais bien voulu voir sa magie dans ses mains Bruce Servonne que j'aime bien aussi voilà des gens que j'aime Caps forcément en fait Caps voilà Dingle tous ces gens-là j'aurais aimé les voir moi même Pepe Carole ou Gascagno ou Joaquin Navarra si j'avais le moyen j'essaierais de rencontrer des gens que je ne peux pas rencontrer aujourd'hui parce que les gens qu'on peut rencontrer aujourd'hui on peut les rencontrer aujourd'hui si on se donne les moyens maintenant j'ai un autre projet on revenait sur le concours et je disais que moi je n'aime pas trop la vie des magiciens c'est intéressant évidemment pour travailler c'est super enrichissant mais ce n'est pas du déni en contraire c'est bien mais je préfère celui du public que je trouve plus judicieux plus objectif et donc j'avais posé une question à Norbert Ferré comme j'en étais en live je lui ai demandé en concours en concours si dans le public si dans le jury si le jury était un public de non initiés est-ce que les résultats seraient les mêmes enfin auraient été les mêmes il m'a dit peut-être que non je suis sûr que non je suis sûr 100% peut-être pas mais j'aimerais voir un jour ça j'aimerais voir un concours un concours de magiciens mais où dans le jury il y a 4 personnes toutes avec le même poids au niveau de la note et ces 4 personnes ça serait un magicien une femme un homme et un enfant on aurait plus ou moins les 4 catégories de public qu'on peut rencontrer et là je pense que les résultats seraient vraiment intéressants on aurait vraiment à mon avis des résultats vraiment objectifs et en plus on aurait le magicien à côté pour le côté culture plagiat tout ce que tu veux je pense que ça serait vraiment intéressant à voir et à tester c'est pour ça que j'ai dit oui à Chris Carole bon là-bas je voulais pas je voulais absolument que je vienne donc je lui ai dit oui parce qu'il y a justement un prix public donc ça m'intéresse de voir comment ça va se passer alors évidemment comme tout concurrent on se chie dessus c'est normal mais voilà ça fait partie du jeu c'est notre challenge je dis non peut-être que je repartirais déçu c'est normal j'ai peur de ça mais voilà j'ai ça comme projet en tête j'aimerais un jour si ça ne serait pas peut-être que je le ferais moi je mettrai en place un concours avec un public avec un jury à mon sens plus objectif je ne dis pas que les magiciens ne sont pas objectifs tu as compris ce que je veux dire je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire ça serait un projet si je pouvais le faire je le ferais mais pour l'instant je ne peux pas et puis pour l'instant c'est juste un projet en fait ouais c'est c'est un bon projet et c'est pas très compliqué à mettre en place non ouais c'est ce que j'allais dire il suffit juste quand même enfin le problème c'est que faire qu'un concours après ça dépend aussi si tu parles de close up ou enfin que close up ah non ce serait je ne sais pas encore franchement c'est vraiment une idée comme ça qui m'est venue je pense que ça serait bien de faire de tout ouais ouais mais après il me semble que je ne sais pas si c'est toujours le cas je crois la FAP il y avait alors après c'est sûr qu'en proportion ça n'a rien à voir mais je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient des profanes en fait dans le jury mais après c'est vrai comment ? dans le jury ouais je ne savais pas mais je ne sais pas enfin c'est il y a longtemps donc je pense que c'est c'est après voilà le truc c'est que mettons la FAP il note sur un petit peu sur la c'est une notifisme en fait donc il faut qu'il y ait le même système c'est pour ça aussi qu'il à mon avis il ne peut pas trop je ne promets pas en cause le concours FAP puisque j'aimerais voir un concours de cet acabit là qui existait quoi ouais que ce soit pas que c'est pour les magiciens en fait voilà personnellement avoir la note de 4 magiciens ok c'est intéressant mais je ne trouverais pas aussi intéressant qu'avoir la note de 4 non initiés je trouve intéressant d'avoir l'avis d'un enfant que de suite des hivernons pour vraiment grossir le trait je préfère avoir l'avis sur les mélanges du monde d'un homme de 4 ans que celui qui fait de la magie depuis 4 ans à l'avis après voilà il faut du coup il faudrait des numéros vraiment qui soient bien variés parce que s'adresser à un enfant et s'adresser à des adultes c'est pas pareil c'est un autre challenge comme c'est une idée c'est juste c'est vrai c'est intéressant c'est intéressant bon du coup la dernière question c'était les projets à venir donc voilà je l'ai tu vas organiser un concours bientôt non projet à venir ça faisait 4-5 ans que j'écrivais un spectacle pareil tu vois j'étais pas content de moi j'ai fini de l'écrire en début d'année et puis comme j'ai eu des problèmes de santé je n'ai pas travaillé mais là je vais le travailler et le projet à venir l'année prochaine c'est de le jouer je vais essayer de le jouer je vais essayer de bien le reler donc il n'y a pas que des cartes c'est un spectacle où j'alterne donc il y a carte, corde, carte, pièce carte, mentalisme carte, c'est comme ça c'est pas j'alterne c'est pareil je suis super chiant pour te dire à quel point je suis chiant et moi je voulais que dans la structure du tour il y a une symétrie je voulais pas que ça fasse carte, carte, pièce carte, pièce, pièce, pièce corde, carte, pièce non je voulais qu'il y ait une logique pas forcément une logique dans l'enchaînement mais je voulais que dans le jeu de ce que j'écrivais que ça soit joli c'est un peu con c'est un truc à la con comme ça c'est ce qui m'a ralenti beaucoup c'est pareil je voulais un tour de mentalisme qui soit intéressant pour tout le monde on ne tombe pas dans le disons j'ai sorti un tour de Hector Chadwick dans son livre dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle le mystère un tour avec des bonbons c'est con j'aime bien je l'ai aimé je trouve que c'est bien ça fait un entraîte super il y a aussi du théâtre dans le moment ça fait la partie théâtrale du spectacle elle fait la césure entre la symétrie c'est symétriquement opposé par rapport au théâtre je suis chiant je fais un gros casque mais voilà c'est l'avenir c'est le truc qui vient par rapport à la magie c'est ça c'est ça qui vient et du coup ce serait à jouer dans quelles conditions enfin tu l'as écrit pour salon pour 30-40 personnes au maximum ok bon c'est une idée donc du coup il est bientôt il est finalisé il est écrit il faut que j'apprenne plein de trucs mais il est juste il est bon ouais il a essayé à changer mais sinon il est mal de toute façon je pense qu'il évoluera un petit peu aussi en fonction du oui évidemment complètement complètement de de Sous-titrage ST' 501